Bonjour et bienvenue à tous. L'Algérie nous a répondu. Je vais lire ce que la presse algérienne dit de nous. Et ils sont prêts à attaquer le Mali. Et c'est ce qui justifie, dans un premier temps, les frappes de drone du Mali à la frontière de l'Algérie. Je vous ai dit une chose il y a longtemps. Mais à l'époque, je n'avais pas parlé de l'Algérie. J'ai dit, Assimi, déploie nos muscles aux frontières du Mali. À l'époque, je ne faisais pas confiance au Burkina. J'ai dit, à nos frontières du Mali, du Burkina. Et puis, je crois, j'avais dit du Niger aussi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Je crois, j'avais dit 3 ou 4 pays. Mais je n'avais pas cité l'Algérie. Mais vous savez que le Mali a frappé des terroristes jusqu'à la frontière, le dernier village entre le Mali et l'Algérie. Ce qui ne s'était jamais produit dans les relations entre le Mali et le Niger depuis la création de nos deux États. Jamais cela ne s'était produit. Donc, vous direz à l'Algérie, on n'a pas peur de temps, on est prêt. Je vous ai dit quoi ? Je dis, les armes que nous devons, que nous allons commencer à recevoir, n'ont rien à voir avec les armes qu'on a prises pour chasser les terroristes. Il y a des armes qu'on a prises pour chasser, pour conquérir notre territoire. Maintenant, il nous faut d'autres armes, d'autres qualités pour conserver les acquis. Et là, c'est là que ça devient difficile. Et Dieu merci, le premier point a été fait, le satellite. Donc, depuis le satellite, déjà, on connaissait là, il y avait un rassemblement de plus de 200 motos, 100 pick-up, comme ils ont fait à Djibo, contre le Burkina Faso. Donc, au moment où ils s'apprêtaient, nous, on ne leur a pas donné le temps même de s'approcher, comme le Burkina l'a fait. Au moment où, dans le camp où ils s'approchaient la nette, on a frappé là-bas. Les images sont difficilement... On ne peut pas regarder les images, ce que les drones ont fait à la frontière de l'Algérie. Et c'était un message clair à l'Algérie. C'était un message clair à l'Algérie. Et c'est ça qui a poussé les Algériens à sortir. Je vais vous lire, avant de revenir au Maroc, et puis, avant de revenir à la Côte d'Ivoire, je vais vous lire où est mon truc. Je vais essayer, voilà, ça ici. À la une des journaux algériens contre l'alliance des États du Sahel, Mali et Asmigoïta, le journal pro-gouvernemental, le pro-pouvoir, El Kaba, titre, le pouchiste sanguinaire Goïta joue avec le feu. Ça, c'est l'Algérie qui nous dit ça. L'Algérie dit, le pouchiste Goïta joue avec le feu. C'est maintenant que vous allez, peut-être certains qui ont déjà compris, mais il y a un nouveau qui arrive là. C'est maintenant que vous allez commencer à respecter l'intelligence de Keïta. Quand Keïta vous a dit que l'une des exigences de l'Algérie était le départ du territoire de la DGSE, pour que l'Algérie reprenne ses contacts avec la France, vous commencez à comprendre maintenant de quoi Keïta parle. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand dans des commentaires on dit que Keïta est en avance sur son temps. Je ne suis pas en avance sur mon temps. C'est le temps du Liptaco que Dieu a choisi pour qu'il intervienne. Sinon, j'étais sur la raison, je n'intervenais jamais. C'est à la faveur, si vous me demandez, je peux dire même que c'est dans deux ans pratiquement. C'est à la faveur de la ratification que j'ai commencé à intervenir. Sinon, avant, je faisais des interventions une fois sur la Côte d'Ivoire. Dans le mois, je peux faire une fois ou deux fois sur la Côte d'Ivoire, ça s'arrête. Mais pas tous les jours, comme vous le voyez maintenant. Et c'est à la faveur de la prise du pouvoir d'Assimé Goïta que je suis devenu réellement celui que vous connaissez aujourd'hui. Et que mon engagement que j'avais depuis toujours, maintenant je l'ai mis à découvert devant la face du monde. Et je fais le combat sans complexe ni crainte ni peur. Le soir Algérie aussi favorable, ça si c'est un autre journal, Le soir Algérie aussi favorable à Téboune écrit Le jeu suicidaire du Putschis Goïta. Parce qu'on a rappelé notre ambassade de l'Algérie. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'on allait éliminer les terroristes à la frontière de l'Algérie. C'est parce qu'on allait tuer les terroristes à la frontière de l'Algérie. Des centaines de terroristes se regroupaient. Mais d'où est-ce qu'ils étaient venus ? Ou du moins, d'où est-ce qu'ils venaient ? Vu que le contrôle de la zone des trois frontières, c'est tout désormais entre les mains du Burkina du Mali et du Niger, d'où est-ce qu'ils sont venus ? D'où est-ce qu'ils sont venus ? Si ce n'est pas de l'Algérie. Donc l'Algérie montre maintenant son vrai visage. Qui est l'Algérie ? Je continue. Décidément, ces journaux révèlent clairement l'intention du régime de l'Algérie de venger les terroristes contre l'armée malienne. La prise de Kidal a été une pilule difficilement consommable par le pouvoir algérien. Je vous explique l'histoire du bassin pétrolier, du bassin gazier entre le Mali et l'Algérie. Le Mali étant dans le fond, toutes les réserves se trouvent à ce niveau. Mais, il y a une réserve au niveau de l'Algérie qui aime que cette réserve-là ait fourni. Non, c'est comme si l'Algérie était un peu en bas, le Mali est un peu en haut. Donc, quand l'Algérie pompe, elle n'a pas de problème. Donc, quand l'Algérie pompe, elle n'a pas de problème. Mais une fois que le Mali va commencer à pomper, donc, tout ce qui est en haut va descendre. Donc, l'Algérie, c'est des boutilettes qui vont sortir. Si l'Algérie a l'habitude de faire 100 000 barils par jour, si le Mali commence son exploitation, l'Algérie ne promet pas faire 50 barils par jour. de 100 000 à 5 barils, qu'est-ce qui va arriver à l'Algérie ? La crise. La crise. La guerre. Et Théboune va tomber. Le conflit aujourd'hui pour lequel l'Algérie s'engage corps et âme et prête et reçoit armes et munitions, je vais vous expliquer encore ce que le petit-là, parce que moi, il m'a énervé à son affaire de Maroc dans l'électeur. Ça, je ne vous cache pas, il m'a très énervé. Quand on est illettré comme ça, on ferme la bouche. Je ne l'excuse pas, mais c'est un illettré politique. Cela ne veut pas de qui il n'est pas à l'école, cela ne veut pas de qui il ne s'est pas parlé, mais politiquement, c'est un illettré. Je reviens encore. Lorsque la guerre du Front Polissario s'est déclarée, le Maroc dit que le Front Polissario c'est un territoire du Maroc. L'Algérie dit non. La Mauritanie aussi, réclame une autre partie. Donc la question des trois frontières, ce n'est pas seulement entre le Niger, le Malais, le Burkina. La question des trois frontières, c'est aussi entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Donc la Mauritanie avait gagné une grande partie dans ce combat-là. Donc l'Algérie dit je vais faire ce qu'on appelle le combat d'usure. Le combat d'usure, c'est-à-dire ce que Poutine organise aujourd'hui. Le combat du temps. Le combat du temps épuise. Le combat du temps arrête tout le soutien. Et l'Algérie s'engage dans le combat du temps. Donc la Mauritanie elle-même, elle vient et perd signe, papy. Elle dit je cède, je ne suis plus concerné, guerre comme ça qui ne finit jamais là. Je n'ai pas l'argent pour faire cette guerre, je ne peux pas faire cette guerre. Donc si c'est encore le territoire, prenez votre territoire, moi je ne suis plus dedans. voilà comment la Mauritanie s'est retirée. Alors je mets n'importe quel historien au défi d'aller fouiller dans les archives de l'histoire et venir me dire que j'ai eu tort. Voilà comment la Mauritanie s'est retirée et s'est restée entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie ce n'était pas une question de territoire mais l'Algérie a financé, organisé, entraîné, soutenu et équipé le Front Polisario face au Maroc. Donc l'Algérie était leur soutien. Donc l'Algérie par la vente de ses pétroles achetait les armes à la Russie et les donnait au Front Polisario pour combattre le Maroc. Alors quand ce petit qui sort là qui n'a aucune idée de ce qu'il parle qui la prenne à se taire un peu parce que quand il tient des propos qui font mal on est obligé de ressortir pour recadrer la vérité. Donc l'Algérie a toujours été un pays de déstabilisation et jusqu'à la date d'aujourd'hui ce conflit de Front Polisario est là. Ce n'est pas résolu. Il n'y a pas de résolution. Le Maroc dit tout État qui reconnaît le Front Polisario devient son ennemi et le Maroc rend toute relation diplomatique. Quand l'Union africaine a tenté de le faire le Maroc a suspendu sa participation de l'Union africaine. Entre le Maroc et l'Algérie c'est le feu qui brûle. C'est pourquoi je vous ai dit que la France a voulu tabler sur les deux. La France a voulu s'appuyer sur le Maroc en lançant l'initiative atlantique ouverture des états du Sahel vers l'Atlantique. Ça c'est l'initiative de la France ce n'est pas le Maroc. Si vous croyez que c'est le Maroc c'est que vous n'avez rien compris. C'est pourquoi je dis à ce petit il est très de Babos il n'a qu'à la fermée qu'elle ne connaît pas. Ça c'est une initiative de la France parce que la France ne veut pas perdre. Et cette initiative si elle réussit elle remet en cause l'hégémonie c'est-à-dire la puissance algérienne dans le Sahel et le Maroc devient désormais le maître le pion avec qui il faut composer et non plus l'Algérie. Voilà le jeu et c'est notre pays qui est utilisé dans ce jeu de Troyes. C'est pourquoi je dis au présent Boïta de faire très très attention où il ne mêlait pas de faire très attention à le Maroc. Le Maroc ne vient pas pour nous aider. Le Maroc ne vient pas pour nous soutenir. Le Maroc on vient par rapport à un positionnement géostratégique et affaiblir l'Algérie pour que pour une bonne fois la question le Maroc veut intervenir au Mali pour mettre un terme au combat du front policial. Est-ce que votre petit gbagbo qui crie toujours matin midi soir en Côte d'Ivoire est-ce qu'il a l'intelligence pour comprendre ça? Moi quand tu me provoques là j'étais sur le dent ça je vous dis en même temps. Quand tu me provoques là je te rabais parce que là il m'a provoqué indirectement il m'a provoqué. C'est pour avoir un mot final c'est pour avoir une position finale de toute l'Union Européenne que le Maroc aujourd'hui veut salir. Et le Maroc veut être l'interlocuteur et carter le Togo devenir le seul interlocuteur valable par rapport à l'ouverture sur l'Atlantique créer cette confiance m'écarter l'Algérie et puis avoir le soutien de l'Union Européenne et puis la question du Front Polisario est terminée. Le Maroc aura son autonomie totale et son ne l'est pas et le Maroc aura l'entière responsabilité de la gestion du Front Polisario. Si on ne réfléchit pas loin nous sommes dans une question de géopolitique très élevée. C'est pourquoi j'ai dit au ministre Diop il dit Monsieur Diop moi je ne vais jamais vous manquer de respect mais nous on met notre combat contre la désinformation et l'intoxication informationnelle comme vous l'avez si bien dit mais je ne crois pas que jusqu'à présent quelqu'un parmi tous ceux que tu as invités est arrivé à mieux faire que ce que je fais jusqu'à la date d'aujourd'hui. Tu n'as pas encore un seul capable de faire ce que je fais mais pourtant tu as osé aller chercher des étrangers pour le laisser ici et vous voulez le Mali-Croix. Monsieur le Premier ministre Monsieur le ministre Abdoulaye Diop vous n'êtes pas dans une prédisposition d'esprit du Mali-Croix parce que le Mali-Croix vous aurez obligé de regarder d'abord les valeurs du Mali avant d'aller à l'extérieur vous parlez du Mali-Croix mais ce n'est pas dans le comportement vous parlez du Mali-Croix mais ce n'est pas dans les faits vous parlez du Mali-Croix mais vous avez toute autre attitude. Ça c'est vrai? C'est pourquoi moi je ris? Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit sincère avec ce qu'on dit. Il faut qu'on ait la conviction de ce qu'on dit. Si on a pas la conviction de ce qu'on dit ne le disons pas. Alors donc ça c'était le front polisario le Maroc. Maintenant je reviens sur les lélés sur les belles je reviens maintenant sur les camarades de Macron. Ce jour-là j'ai dit c'est curieux votre sainteté le pape a parlé et jusqu'à la date je n'ai entendu personne et je vous avais mis au défi j'ai dit attendez que je finisse de parler et le lendemain allez-y sur les réseaux parce que j'ai dit il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sujet qui attendent toujours qu'ils attendent et quand je finis ils ont leur sujet c'est ce que je vous avais dit après notre intervention sur le pape qui sait je ne sais pas quel nom il faut donner à ce pape là après notre réflexion vous avez vu des pasteurs même comme l'a dit Gédéon vous êtes des comédiens si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose pourquoi vous restez dedans si le pape a dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu si réellement c'est la question de la parole de Dieu qui est votre préoccupation mais pourquoi vous êtes obligés de suivre le pape parce qu'il y a un piège ils disent s'ils viennent pour bénir ils ne demandent pas aux prêtres de célébrer les marrages homosexuels à l'église mais s'ils viennent pour être bénis il faut les bénir mais vous savez en diplomatie on ne peut jamais tromper Keïta ça au moins je vais vous le dire et puis je tape ma poitrine en diplomatie si on te dit si on te dit la couleur du A c'est blanc c'est la couleur blanche mon ami il faut mettre dans ta tête que c'est rouge c'est vert c'est jour ou c'est orange c'est ça la diplomatie en diplomatie le gars regarde ta voiture c'est une voiture qui est noire le gars va dire mais ta voiture on dirait c'est blanc foncé ça c'est la diplomatie ou bien va te dire au rouge Bordeaux ça c'est la diplomatie c'est maintenant que vous voyez les gens s'ilève si vous n'êtes pas d'accord bannissez votre église catholique sortez dedans et puis cherchez la face de Dieu au lieu d'aller vous abrutir devant des statuettes j'ai toujours dit votre affaire des statuettes arrêtez ce n'est pas seulement aux chrétiens mais même à ceux qui veulent nous faire croire qu'il y avait des dieux africains statuettes je dis arrêtez ça il y a un seul dieu ce n'est pas un dieu importé ce n'est pas un dieu du blanc c'est dans la tête de l'homme que tout se passe c'est dans la conception de l'homme que tout se passe et c'est le jugement de l'homme moi mon jugement ne me permet jamais de dire que le dieu que j'ai il est importé il était où il peut l'amener où il est importé comment qui a pu l'importer qui peut importer Dieu avant l'apparition du Coran on parlait de la Torah et on parlait de comme on appelle ça il y avait Dieu avait donné il avait dit à Moïse de construire quelque chose où ils vont se déplacer avec la Torah à l'intérieur partout ils partaient avec ils vont se déplacer avec mais on dit on dit Dieu importé qui avait Dieu dans ce propre Dieu et puis on a importé dans notre pays qui avait Dieu quand on vous fait un enseignement maléfique quand on vous fait un enseignement satanique de ce qui n'est pas supposé être et que vous voulez prendre ça pour faire votre combat c'est quoi ton problème c'est la conviction de chacun maintenant tout le monde se lève on n'est pas d'accord mon ami tu n'es pas d'accord tu cherches quoi d'église catholique c'est pas lui le chef de l'église nous au Mali à un moment donné qu'il repose en paix on dit on n'est pas d'accord à Ibita qu'il repose en paix on a fait notre révolution on l'a enlevé et Dieu l'a appelé auprès de nous mais vous là vous attendez quoi vous dites à votre passe-pape là c'est pas ce que la Bible a dit donc ne venez pas nous emmerder ici si vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes là-bas vous êtes tous pareil et vous avez moi je tiens toujours ma position elle est échangée Dieu ne va pas vous demander pourquoi vous avez suivi le peuple Dieu dit si quelqu'un dit il parle à mon nom ne dites pas oui ne dites pas non ce que je vous demande ça c'est pas moi c'est Dieu il dit vérifiez ce que la personne dit si c'est moi Dieu je vais accomplir ma gloire dans sa parenthèse ce n'est pas moi je n'en gérerai pas n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir et d'activer